Voilà chers élèves, on va continuer à répondre à la deuxième question de l'église qui a été proposée. Dans la vidéo précédente, si vous visualisez la vidéo, vous aurez une similitude dont on a donné ses éléments caractéristiques. On a donné son centre, donc je rappelle qu'on avait donné S, son centre oméga d'affixe moins I, son rapport K égale à racine de 2, et maintenant son angle θ égale à plus I sur 4. Et on avait déterminé son écriture complexe, son écriture complexe c'est F de Z égale à racine de 2 expo de I sur 4 Z, moins I plus I racine de 2 expo de I sur 4. Donc c'est à part de ces éléments caractéristiques-là qu'on a pu déterminer la forme complexe de la similitude. Maintenant, question, déterminer l'image de ce cercle-là, qui a ses caractéristiques. Donc un cercle est déterminé par son centre et son rayon. Déterminer donc l'image C' de C, donc de centre I, d'affixe E moins I et de rayon R égale à D. N'oubliez pas que, donc, on peut calculer F de Z de I. F de Z de I égale à A Z de I plus B, comme ça on va avoir Z de I prime. A Z de I plus B va donner Z de I prime, qui sera l'image de I par la similitude. Donc c'est ce qu'on va calculer. Donc Z de I prime égale à A, A égale à racine de 2 expo de I, puis sur 4, facteur de maintenant, donc Z de I, Z de I c'était 1 moins I, plus maintenant B, B c'est moins I, plus I racine de 2 expo de I, puis sur 4. A partir de là, donc on peut continuer les calculs en disant que c'est racine de 2 expo de I prime sur 4, c'est cos de prime sur 4, plus I sin de prime sur 4. Facteur de 1 moins I, maintenant moins I plus I racine de 2 expo de I prime sur 4, on peut faire aussi la même transformation, cos de prime sur 4 plus I sin de prime sur 4. cos de prime sur 4 plus I sin de prime sur 4, on peut dire directement en disant que Z de I prime égale à, on avait racine de 2 au début, cos de prime sur 4, c'est racine de 2 sur 2, ou bien 1 sur racine de 2 pour la simplication, plus maintenant I aussi, donc racine de 2. Donc I racine de 2 sur 2, c'est la même chose I sur racine de 2. C'est la forme algébrique de cos de pi sur 4 plus I sin de prime sur 4. Donc commune plus 1 moins I, donc l'affixe de I, maintenant moins ce I là, donc plus I racine de 2, même transformation, 1 sur racine de 2 plus I sur racine de 2. En réalité, on peut effectuer directement la simplification par racine de 2, là aussi on peut simplifier par racine de 2. Je me retrouve avec quoi ? Avec donc Z de I prime, qui est égal à au début, j'ai 1 plus I, que je vais mutuler 1 moins I, moins ce I là, plus I, facteur de 1 plus I. Donc en continuant donc les calculs, j'aurai Z de I prime égale à, là c'est 1 au carré moins I au carré, donc ça veut 1 au carré moins I au carré. Donc c'est A moins B, facteur de A plus B. Moins maintenant ce I là, plus, donc je vais faire entre I, donc I au carré égale à moins 1. Maintenant en continuant donc les calculs, ça donne 1. I au carré égale à moins 1 et ce moins là, ça donne plus 1. Moins I plus I moins 1. Je me retrouve avec quoi ? Moins I plus I, ça saute. Moins 1 plus 1, ça saute. Donc je me retrouve avec Z de I prime égale à 1. En réalité donc, j'ai le centre du nouveau cercle. L'ancien rayon R égale à 2 seulement. Et le rapport K égale à racine de 2. On avait dit quoi ? Au niveau des théorèmes de conservation, on avait dit que, donc une simulitude conserve l'alignement. Maintenant une simulitude aussi, donc multiplie, donc au niveau aussi, donc des transformations, donc pas des théorèmes de conservation, mais des transformations, donc des théorèmes de multiplication. Parce que, donc le théorème de multiplication dit quoi ? Qu'une simulitude, on multiplie les R par K au carré, les volumes par K au cube, et les distances, ici on a des distances par K. Donc R prime, image de R, sera égale à K R. K R, donc ça donne 2 racines de 2. En réalité, donc voici le nouveau rayon. Donc comme ça, on a un cercle C prime, le centre I prime d'affixe 1, et maintenant le rayon R prime égale à 2 racines de 2. Maintenant, donc l'équation de C prime, aura la forme X moins X centre, X du centre, X de I prime, au carré, plus Y moins Y de I prime, au carré, qui est égale à R prime, au carré, donc là c'est l'équation du cercle. Donc l'équation du cercle, c'est X moins X du centre, plus Y moins Y du centre, élevé au carré, égale à R prime au carré. Donc autrement dit, C prime a pour l'équation X, X de I, donc I a pour l'affixe 1, donc c'est X moins 1 de tout au carré, plus Y moins 0 au carré, c'est Y au carré, égale à R prime au carré, R prime égale à, donc 2 racines de 2, 2 racines de 2 élevées au carré, donc ici, j'ai 2 racines de 2 élevées au carré, donc 2 au carré égale à 4 racines de 2 au carré, égale à 2, 4 fois 2 égale à 8. Voici donc l'équation du nouveau cercle, qui sera image d'un cercle, d'un cercle de centre I égale à 1 moins I, et maintenant de rayon R égale à 2, on a un nouveau cercle de centre I prime, donc d'affixe 1, et de rayon R prime égale à 2 racines de 2, mieux, on a donné l'équation de ce cercle-là, qui est égale à X moins 1 de tout au carré, plus Y au carré égale à 8, donc c'est l'équation du nouveau cercle, image donc du cercle donné, par la similitude, donc, par la similitude F, ou bien par la similitude S, définie par, F de Z égale à racine de 2, expo de I pi sur 4 Z, moins, donc, I plus I racine de 2. Une chose seulement, donc, à signaler, c'est quoi ? Donc, si, quand on calculait, donc Z de I prime, Z de I prime égale à, donc, ici, A Z de I plus B, on a donc les valeurs de A et B, les valeurs de A, c'est racine de 2, expo de I pi sur 4, facteur 2, donc Z de I, c'est 1 moins I, moins maintenant, donc la valeur de B, c'est moins I plus I, racine de 2, expo de I pi sur 4. Au lieu de faire des transformations, on peut utiliser directement les touches de la machine. Donc, si vous calculez avec la machine, vous aurez directement le résultat. Le résultat, donc, la machine va afficher, donc Z de I égale à, donc, ce n'est pas interdit, Z de I prime égale à 1. Donc, au lieu de faire des calculs de façon manuelle, donc, avec les calculatrices scientifiques qui ne tracent pas des courbes d'ailleurs, ces calculatrices ne sont pas interdites au BAC, vous aurez, donc, le mode complexe, donc, et là, donc, si vous utilisez ces touches-là, vous pouvez calculer directement, donc, l'image de Z de I, donc, en utilisant, donc, le mode complexe. Et à partir de là, la machine va afficher directement Z prime égale à, donc, la machine va afficher, donc, la valeur 1. Donc, c'est l'affix de, donc, Z prime, de Z de I prime. Donc, c'est une manière d'éviter, donc, des erreurs de calcul. Et ce n'est pas interdit, puisque, donc, c'est seul au BAC Sénégal, le BAC Sénégal, donc, on interdit uniquement les calculatrices qui trans, donc, qui peuvent tracer des courbes. Maintenant, les calculatrices scientifiques que vous êtes en train d'utiliser actuellement en classe, donc, il y a un mode complexe, vous pouvez utiliser ces touches-là en faisant maintenant les transformations minimales. Donc, vous faites les transformations, vous remplacez, vous faites une à deux lignes pour éviter des erreurs ou bien de perdre du temps. Vous pouvez utiliser, donc, le mode complexe et vous aurez directement, donc, l'affix du point est demandé et maintenant, donc, vous l'utilisez. Ce n'est pas interdit, puisque, explicitement, on interdit uniquement les calculatrices qui peuvent tracer des courbes. Mais si vous avez des calculatrices autorisés, vous pouvez utiliser un mode qui vous permettra maintenant d'éviter de faire des erreurs. Vous pouvez utiliser ce mode-là et maintenant, donc, vous aurez directement l'image du point est demandé. Voilà, merci. Tape 3w suivi d'Ecole au Sénégal dot com À École au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter Tape École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Va sur École au Sénégal Les professeurs galés pour te guider A École au Sénégal